... Bonjour et bienvenue dans cette édition. La passation du pouvoir entre Bernard Cazeneuve et le nouveau Premier ministre devait avoir lieu ce matin. Elle ne débute qu'en ce moment même. Le président Macron, tout juste investi hier, semble vouloir imposer son tempo en ce premier jour de son mandat. Après de multiples reports, c'est finalement à 15 heures que le Premier ministre a été enfin nommé. Le député maire Les Républicains du Havre, Édouard Philippe. Donné favori depuis plusieurs jours, énarque de 46 ans diplômé de Sciences Po, il a d'abord milité au PS, aux côtés de Michel Rocard, avant de devenir un proche d'Alain Juppé. Placer un homme de droite à Matignon pourrait inciter certains élus Les Républicains à rejoindre le mouvement présidentiel La République en marche, une stratégie pour les législatives. Le président Macron effectue son premier déplacement officiel à l'étranger en Allemagne. Il sera reçu à 17h30 par Angela Merkel, forte de sa victoire hier en Rénanie du Nord-Westphalie. Un résultat de bonne augure pour la CDU, le parti d'Angela Merkel, qui a moins de moins de cinq mois des élections fédérales qui se tiendront en septembre. Durant la campagne, le candidat Macron s'était déjà rendu en Allemagne pour rencontrer Angela Merkel. C'était en mars 2016. La cyberattaque a encore fait une victime. L'un des plus importants sites du constructeur automobile Renault est à l'arrêt aujourd'hui, à titre préventif selon les dirigeants. Des entreprises privées, des services publics ont été touchés depuis vendredi par un logiciel malveillant qui se répand à très grande vitesse dans tout le réseau informatique. Le logiciel malveillant exploite une faille dans le système Windows qui est le plus répandu au monde. Un email contamine tous les ordinateurs. Les données sont alors cryptées par les cybercriminels qui exigent une rançon en échange du déblocage du système. Guillaume Poupard, directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a déclaré qu'il faut s'attendre à des répliques régulières dans les prochains jours, mais qu'il ne faut pas vraiment redouter de cyber-chaos. Les victimes de ce logiciel rançon ont déjà payé 30 000 dollars. 200 000 victimes dans 150 pays et un héros, un jeune chercheur britannique en cybersécurité de 22 ans, pseudo MyWareTech, a trouvé la manière de bloquer la propagation du logiciel. Mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations sur ClusterNews.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada